En 2019, nous avions déposé les mêmes recours. Nous étions plusieurs à avoir vécu la même situation que nos compatriotes qui vivent aujourd'hui des situations difficiles que je comprends. Le parrainage, je leur ai toujours dit, mais personne ne m'a écouté dans ce pays. Je combat le parrainage presque tout seul en disant que ce n'est pas bon. Ce n'est ni bon pour la conscience citoyenne, ce n'est ni bon pour la République. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Ces recours-là, à mon avis, je ne veux décourager personne, mais très probablement, ce sera l'autoroutier de la chose jugée, puisque le Conseil constitutionnel, dans notre cas, s'était déjà prononcé en 2019. Je vois mal le Conseil revenir sur ce qu'il a déjà décidé en 2019. Mais de toute façon, c'est une bonne chose de faire ces recours, parce que c'est un moment de tester nos institutions, et ça va nous aider à réformer. Ce qu'il faut réformer demain ici au Sénégal, au niveau de la justice et au niveau du Conseil constitutionnel.